... Tous les lundis, nouvelle rubrique sur MHC Foot. On va faire le point sur les commentaires suite à la rencontre de l'équipe de Montpellier. Ce matin, pour ce premier rendez-vous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, nous allons voir ce qu'ont dit ce matin les observateurs les plus avisés de ce match à Rennes. Un point de prix en Bretagne hier, ma foi, c'est un très bon point, c'est un avis quasi unanime. Alors, quand disent ce matin les observateurs nationaux, je lis dans l'équipe le titre « Le surplace des prétendants », c'est à peu près ce que l'on peut retenir de ce match. Un match solide, un match sérieux entre deux équipes qui se valaient et qui ont chacune eu des occasions de s'imposer. Ma foi, tout le monde, il est content parce que comptablement, qu'on le veuille ou non, 32 points en magasin ce matin pour le Montpellier héros, c'est quand même très très bien. Et comme dirait un ami à moi, l'enfant pour le coup se présente bien. Alors, l'équipe n'est pas sévère du tout, bien au contraire, on considère que la formation de Michel Derzakarian a joué un match sérieux, certes avec peu d'envolés, mais avec quand même une très très belle occasion pour Florent Mollet. On aura l'occasion aussi de parler de celui grâce auquel ce résultat constitue une plus-value, Dimitri Berthaud qui a fait quand même une superbe partie. Ça c'est pour nos confrères de l'équipe. Quant au journal Le Midi Libre, Maxime Reynaud qui était sur place au Roison de Parc hier, titre ce matin Montpellier-Vendeboue, Montpellier-Vendeboue qui va dans le sens également d'un point de vue quasi général sur cette rencontre. Un clean sheet quand même, ça n'était pas arrivé depuis un bon moment dans notre équipe. Et bien c'est tout au mérite le Dimitri Berthaud. Pas de but inscrit à Rennes hier, mais quand même pas de but encaissé non plus. Alors c'est vrai, ça s'est joué à peu de choses avec ses deux poteaux de Ben Arfa, mais il y a eu aussi des situations très intéressantes pour Mollet, je vous l'ai dit. Une très belle combativité, une grosse solidarité entre l'équipe, et je l'ai trouvé personnellement quand même physiquement très au point. Donc il y a des matchs nuls qui valent plus comptablement que le point du match nul. Et je crois que le match d'hier à Rennes a été de cela. Alors qu'est-ce qu'on en dit dans le Midi Libre Montpellier-Vendeboue ? Oui c'est le titre avec d'excellentes notes, particulièrement à Vitorino-Hilton, 6 et demi. C'est quand même une très très bonne note, mais c'est vrai que la prestation de Vito est absolument extraordinaire. Il a été dans l'anticipation une fois de plus remarquable à son poste, le vrai patron. Un vrai patron qui a de bons soldats quand même. Daniel Congré a fait une magnifique partie, c'est lui qui a quand même relevé le plus de ballons. 22 dans la partie, Pedro Mendes très sérieux, Ruben Aguilar très combatif comme d'habitude. Et ma foi, Paul Lann aussi, qui sur le flanc gauche s'en est plutôt bien sorti. Parce qu'il avait quand même sur les épaules un certain Ismail Al-Sar, Ben Arfa aussi, qui a fait bien des misères à l'équipe. Mais on va retenir, bien entendu, en plus de ce 32e point ramassé en Bretagne hier, on va retenir bien évidemment la prestation de Dimitri Berthaud. C'était sa première en légumes. Et d'ailleurs, je ne résiste pas à l'envie de vous faire partager les réactions que nous avons reçues, bien entendu, sur le net. Notamment un commentaire d'Emmanuel Berthaud-Marty, qui nous adresse par Twitter « Félicitations à notre jeune gardien, Berthaud, du centre de formation, pour une première en Ligue 1, très propre, dans des conditions pas simples. » Et c'est vrai, on est très content pour l'équipe, mais on l'est surtout ce matin pour Dimitri, qui a assuré un intérim formidable en lieu et place de Benjamin Lecomte. Il a réussi deux arrêts déterminants. Il lui a fallu quand même un peu la baraka, mais dit-on, c'est la marque des futurs grands. Bravo à Dimitri, bravo dans l'ensemble à l'équipe de Montpellier. Match solide physiquement, qui n'entame pas le moral d'une équipe qui avance à son rythme. Certains esprits chagrins considéreront qu'elle fait du surplace, mais je considère à moi qu'avec ce match plein arène, elle est dans la bonne voie.